Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sea and Human. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très sensible, bien que d'actualité. La question à laquelle nous allons tenter de répondre est de savoir si, sous couvert de tradition, nous pouvons tolérer tous les rites les plus sauvages et les plus barbares. Si je vous dis qu'à 1500 km de Paris, plusieurs centaines, voire milliers de cétacés sont tués chaque année, devrions-nous appeler cela tradition ? Je vous laisserai évidemment libre d'en juger par vous-même, mais avant de répondre à cette question, essayons d'en savoir un petit peu plus. Ces massacres se déroulant aux îles ferroées, petite présentation de la région. Cet archipel est composé de 18 îles principales situées entre l'Islande, l'Ecosse et la Norvège. Les ferroées baignent donc entre l'océan Atlantique Nord et la mer de Norvège. L'archipel a été colonisé au VIIe siècle par des vikings qui fouillaient la tyrannie du roi Harald Ier, roi de Norvège. Partie intégrante du royaume de Norvège jusqu'en 1386, les îles ferroées devinrent danoises en 1814, suite à la dissolution de l'union entre le royaume de Norvège et celui du Danemark. Mais c'est surtout à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que les îles ferroées connurent un éveil national, avec la préservation de leur langue, un engouement culturel, puis gouvernemental avec la création des premiers partis politiques. A la suite de la Seconde Guerre mondiale, une grande autonomie est mise en place par le Danemark auprès des îles ferroées. Mais c'est en 2000 que les îles ferroées proposent un projet d'indépendance totale auprès de leurs voisins danois. Projet d'indépendance totale hormis pour la monnaie qui resterait la couronne danoise. Le Danemark, en réponse à ce projet, répondit qu'en cas d'indépendance totale, les îles ferroées ne percevraient plus l'aide financière annuelle correspondant à 1 milliard de couronnes danoises et devraient rembourser leurs dettes correspondant à 6 milliards de couronnes danoises. Face à cet ultimatum, le gouvernement ferroien refusa et annula le référendum. Quatre ans plus tard, un nouveau référendum voit le jour aux îles ferroées et les partisans de l'indépendance gagnent avec 50,72% des voix. Mais le Danemark refuse à nouveau d'accepter ce référendum. Toutefois, les choses pourraient bien changer en avril 2018, car les îles ferroées auront un nouveau référendum et le Danemark a cette fois-ci promis d'accepter le résultat. 49 117, tel était le nombre d'habitants au ferroé en 2016. Et 3%, tel est le taux de chômage au ferroé depuis une dizaine d'années, soit l'un des plus bas d'Europe. Mais ce très faible taux de chômage est principalement dû à l'exode massif des jeunes ferroéens vers le Danemark, plutôt qu'à une économie en bonne santé. Économie qui repose d'ailleurs principalement sur les produits issus du milieu marin. La pêche, les fermes d'élevage de poissons et l'accastillage des petits bateaux sont les principales industries de cet archipel. Raison pour laquelle 94% de leurs produits exportés sont des poissons, ou des produits issus de poissons et des bateaux. Leur premier client à l'exportation est bien évidemment le Danemark, avec 38%, suivi par le Royaume-Uni avec 29%. Enfin, 10% du PIB des îles ferroéens est dû aux aides financières annuelles provenant du Danemark. Les îles ferroéens sont donc sous protectorat danois depuis 1948, jouissant à ce titre d'une très grande autonomie. Mais en quoi consiste cette autonomie ? Et bien aujourd'hui les îles ferroéens possèdent leur propre hymne national, leur propre langue et leur propre drapeau. Le gouvernement ferroéen, appelé l'Eukte, travaille en collaboration avec le gouvernement danois concernant les soins de santé et l'éducation. Mais aujourd'hui c'est toujours le Danemark qui contrôle la police, la défense, la politique étrangère et la monnaie. Les relations entre les îles ferroéens et l'Europe datent de l'adhésion du Danemark à l'Europe en 1973. Les ferroés ont alors refusé d'entrer dans la CEE, principalement à cause de la politique commune de pêche. L'archipel danois a alors estimé qu'il n'était pas dans leur intérêt de faire partie de l'Europe. Les relations entre les ferroés et l'Union Européenne sont donc uniquement liées à deux accords bilatéraux concernant le libre-échange et une politique assouplie sur la pêche. De plus, chaque habitant des îles ferroéens, qu'ils soient ferroéens ou danois, et qui possèdent un passeport des îles ferroéens, n'est pas ressortissant de l'Union Européenne. Mais à contrario, chaque ferroéen habitant aux îles ferroéens a la possibilité de demander un passeport danois, ainsi devenir ressortissant de l'Union Européenne et accéder à toutes les facilités liées aux accords européens. Nous le comprenons donc assez aisément. L'économie des îles ferroéens est intimement liée au Danemark et à l'Union Européenne, que ce soit via les aides financières annuelles ou via les principaux produits d'exportation. De même, le Danemark contrôle toujours le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Donc pour résumer, sans le Danemark et sans l'Union Européenne, les facilités qu'ont les îles ferroéens à l'heure actuelle ne seraient plus d'actualité. La première description de cette chasse remonte au XVIe siècle, bien qu'il soit plus que probable que cette pratique ait vu le jour depuis la colonisation de cet archipel, afin de nourrir la population de vikings. En 1928, le ministère de la Santé publique ferroéen annonçait que la consommation de dauphins et de globicéphales était la seule source de protéines animales pour cet archipel. Or, depuis de nombreuses années maintenant, les îles ferroéens ne dépendent plus du tout de ces dauphins et de ces globicéphales pour subvenir à leurs besoins en protéines. Pourtant, malgré tout, depuis deux décennies, cette chasse perdure et près de mille dauphins et globicéphales sont massacrés chaque année. Traditionnellement, cette chasse comprenait cinq étapes. Le repérage, la chasse, l'abattage, la danse et la distribution. Mais aujourd'hui, la danse n'est plus réalisée et cette pratique perd donc une partie de son côté authentique, de son côté traditionnel. Vous l'aurez compris, le mot grind est un diminutif du mot grindadrap, signifiant le massacre des cétacés. A l'époque, le repérage nécessitait d'allumer des feux afin de prévenir qu'un groupe de cétacés, appelé aussi pod, avait été repéré. De même, la conduite ou la chasse était réalisée à l'aide de barques en bois et de rames. Ceci permettait aux plus jeunes vikings de montrer leur force et leur puissance en réussissant la conduite d'un pod vers la plage où se déroulera l'abattage. Mais aujourd'hui, avec nos moyens techniques et technologiques, bien des choses ont changé. De nos jours, les îles ferroées bénéficient évidemment des avancées technologiques afin de réaliser un grind. Sonar, radar, imagerie satellite, hélicoptère, avion et autres ferries sont utilisés pour repérer un pod de manière bien plus aisée et de manière beaucoup plus facile. Également, afin de conduire les animaux vers la plage où ils seront abattus, ils n'utilisent plus des barques et des rames, mais bien des embarcations bimoteurs, des bateaux d'intervention rapide et des jet skis. Enfin, afin de contacter les côtes et de prévenir où se trouve le pod en question, ils n'utilisent plus de feu comme précédemment, mais ils utilisent des radios VHF, des radios et des téléphones satellites. Encore aujourd'hui, la chasse peut durer quelques minutes jusqu'à plusieurs heures durant, causant stress et affolement chez les cétacés. Une fois le pod repéré, les bateaux ferroéens se placent derrière lui, en demi-arc de cercle, et rabattent les animaux vers une des plages ou des baies présélectionnées. Car en effet, aux îles ferroées, seules 23 plages sont autorisées pour l'abattage des animaux. Lorsque les globicéphales ou les dauphins se sentent réellement coincés dans cette petite baie, certains d'entre eux essayent de s'échapper par la berge, où ils finiront évidemment par s'échouer. Les autres, restés plus en retrait, seront tractés et hissés sur la plage, à l'aide de crochets placés dans leur évent. Jusqu'en 2015, l'abattage pouvait être réalisé à l'aide de couteaux traditionnels ferroiens, utilisés uniquement pour les grinds. Les ferroiens promettent depuis de nombreuses années des abattages rapides et sans douleur. En ce sens, ils ont créé en 2011 un outil spécifique destiné à limiter la souffrance de l'animal lors du massacre. Malheureusement, il leur faut parfois s'y reprendre à plusieurs reprises afin de sectionner la moelle épinière du globicéphale, surtout à la fin d'un grind qui a duré plusieurs heures. Malgré le fait que seul cet outil soit autorisé pour la mise à mort des animaux depuis 2015, certains participants à ces massacres n'hésitent pas à utiliser leur couteau traditionnel dès que le pod est plus important que le nombre de ces outils disponibles. Réussir à couper la moelle épinière d'un cétacé qui peut mesurer plus de 6 mètres de long et peser jusqu'à 4 tonnes, tout cela grâce à un couteau, peut parfois durer plusieurs dizaines de secondes voire plusieurs minutes et causer de ce fait une souffrance atroce pour l'animal. Ces grinds entraînent la mort de tous les animaux capturés, en ce y compris les femelles gestantes et les juvéniles. Une fois le pod décimé, la chair de globicéphale est découpée et partagée entre les villageois du lieu où s'est déroulé le grind et les participants de ce grind. Les ferroiens continuent de manger et de consommer cette viande de globicéphale à titre privé, mais de nombreux restaurants proposent également des mets à destination des touristes avec cette même chair animale. Malheureusement aujourd'hui, une grande quantité de cette chair animale est transformée en farine à destination des fermes d'élevage de poissons présentes en grand nombre aux îles ferroées. Ces poissons d'élevage mangent donc leurs prédateurs naturels, ce qui est complètement aberrant. De ce fait, ils ingurgitent les éléments nocifs présents dans cette viande. Ce sont ces mêmes poissons qui pourront éventuellement se retrouver dans les étals de vos supermarchés ou de vos poissonneries. En 2010, l'association Sea Shepherd était présente aux îles ferroées afin de documenter le déroulement d'un grind. Les membres de cette association ont alors mis au jour de véritables charniers sous-marins, où des globicéphales encore entiers étaient en pleine décomposition. Ceci est une preuve indiscutable que certains grinds n'ont lieu que par amusement, et de ce fait que toute la viande de globicéphale n'est pas toujours utilisée ni consommée. La principale victime de ces grinds est le globicéphale noir de l'Atlantique Nord. Il fait partie de l'annexe 2 de la CMS, ce qui signifie que l'IUCN a déterminé que, bien que malgré le fait qu'il ne soit pas directement menacé d'extinction, cette espèce pourrait le devenir très rapidement si sa chasse n'est pas strictement contrôlée. Il n'y a à l'heure actuelle aucune donnée scientifique validée concernant la population estimée des globicéphales noires dans l'Atlantique Nord. Mais avec toutes les menaces actuelles comme ces fameux grinds, comme les sonars militaires, les fils émaillants ou bien le chalutage, les biologistes marins estiment que la population de globicéphales noires pourrait diminuer de 30% sur les trois prochaines générations. Ce sont toutes ces raisons qui ont conduit l'Europe à ajouter le globicéphale noir sur la liste des espèces strictement protégées de l'annexe 2. Et même si les ferroées ne font pas partie directement de l'Union Européenne, elles restent, comme nous l'avons vu précédemment, sous protectorat danois. Le Danemark a quant à lui signé les conventions de Beaune et de Berne, relatives à la protection des espèces migratrices et la conservation de la faune sauvage d'Europe. En n'empêchant pas ces massacres et en les cautionnant par le biais d'envoi de policiers et de bateaux de la marine danoise, le Danemark viole donc ces conventions qu'il a pourtant signées. Du fait de leur position de top prédateurs dans la chaîne alimentaire de la région nord-atlantique, les globicéphales ingèrent de grandes quantités de polluants environnementaux. La viande issue de ces massacres contient donc des taux élevés de métaux lourds comme le cuivre et le plomb et des taux très élevés de mercure. En 2008, Paul Veil et Ogni Johanssen, deux médecins réputés aux îles Ferroé, ont déclaré que la viande de globicéphale contenait trop de mercure et était impropre à la consommation humaine. Une étude a d'ailleurs démontré un empoisonnement au mercure chez plusieurs habitants locaux. Un empoisonnement au mercure occasionne des dommages sur le développement neurologique des fœtus. Cela implique également une tension sanguine plus élevée et une déficience du système immunitaire chez les enfants. Cela entraîne également une augmentation des cas de la maladie de Parkinson, des problèmes circulatoires et une augmentation du risque de stérilité chez les adultes. Nourrir les enfants avec de la viande de globicéphale peut être considéré comme de la maltraitance, selon ces deux médecins. C'est une excellente question à laquelle l'association Sea Shepherd a tenté de répondre, en ayant été présente de nombreuses fois sur place depuis plus de 30 ans. Cette association, souvent controversée, est malgré tout la seule à vouloir agir concrètement et directement pour faire stopper ces massacres. A plusieurs reprises, des membres de l'association ont tenté de s'interposer pacifiquement pour empêcher ces grinds. Après plusieurs arrestations musclées, qui n'ont pas eu les lourdes conséquences que les ferroïens souhaitaient, leurs actions ont permis de mettre en lumière ce qu'il se passait réellement dans cet archipel. La campagne Green Stop de 2014 a eu des résultats inespérés, puisque seuls 53 globicéphales ont trouvé la mort grâce à l'intervention des volontaires sur place. L'année 2015 a été moins positive, bien que la moitié du quota moyen annuel ait pu être sauvée. Depuis la fin de la campagne 2015, les lois ferroïennes se sont durcies à l'encontre des volontaires et autres membres d'associations voulant empêcher ces grinds. Pour ce faire, de nouvelles lois ont vu le jour aux îles Ferroé. L'obligation pour chaque personne, en ce y compris les touristes, de prévenir les autorités locales du moindre aileron aperçu. L'interdiction également de se trouver à moins de 2 km du moindre grind, si nous n'y avons pas été autorisés par la police. En cas de non-respect des lois, des amendes sévères et des peines de prison peuvent être appliquées. De plus, les navires de l'association Sea Shepherd sont interdits d'entrer dans les eaux territoriales. De même que leurs volontaires seront refoulés à la douane en cas d'arrivée. Sea Shepherd a tenté d'entamer une procédure juridique vis-à-vis du Danemark et des ferroés auprès du Parlement et de la Commission européenne. Procédure qui a été refusée par la Commission européenne dernièrement, malgré de nombreuses preuves photo et vidéo, de nombreux témoignages, une pétition signée plus de 250 000 fois et l'appui et le soutien de 27 membres du Parlement européen. De ce fait, aucune association n'était présente sur place depuis deux ans maintenant. Depuis le début de cette année, ce sont près de 1 400 cétacés qui ont trouvé la mort au sein de cet archipel qui semble devenu intouchable. Que pouvons-nous donc faire pour empêcher cela ? Et bien avant tout, commençons par envoyer des messages, des mails et des lettres auprès de l'ambassade du Danemark de votre pays afin de montrer notre volonté de stopper ces massacres. Je vous mettrai d'ailleurs une lettre type dans la description en dessous de cette vidéo et les coordonnées d'envoi pour que vous puissiez faire partager votre mécontentement. De même, essayons de partager l'information au plus grand nombre. Boycotter les produits venant des Feroe et du Danemark permettra d'avoir le seul impact suffisant pour être entendu, c'est-à-dire touché aux finances. L'industrie du tourisme est également ciblée par cette campagne de boycott en évitant de nous rendre dans ces deux pays. Demandons également à nos gouvernements respectifs de rendre des comptes sur les 8 millions d'euros de subsides européens donc avec votre argent et avec le mien, que touche le Danemark pour protéger son littoral et respecter les conventions de Beaune et de Berne qu'il viole allègrement. Voilà, nous touchons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura informé, que vous y aurez appris énormément de choses, que vous avez pris conscience de l'importance de contacter les institutions adéquates et de faire entendre votre mécontentement, de faire entendre votre voix. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager, c'est le plus important, car il n'y a que vous qui pouvez nous permettre de continuer nos vidéos et surtout de les améliorer. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes Récifaux. Récifalement votre ! Récifaux 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 Récifaux